Comment reconnaître un véritable messager ? On en parle dans Question d'actualité avec Saïd Ahmad, représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya. Bonjour M. Saïd Ahmad. Bonjour. Alors, un vrai messager, c'est celui qui vient de la part de Dieu et on le reconnaît par des signes. C'est ce que vous affirmez. Oui, je pense qu'un messager, quand il vient de Dieu, il vient avec certains signes par lesquels les gens veulent le reconnaître. Quand Dieu choisit le messager parmi les hommes, maintenant, comme ce n'est pas écrit sur son front que c'est un messager de Dieu, ça peut être vrai, ça peut être faux. C'est ce que Dieu a parlé dans les livres saints, que comment et par quel signe que vous pouvez les reconnaître. D'abord, pour connaître un messager de Dieu, nous avons besoin de connaître certaines choses. Par exemple, est-ce que le monde a besoin d'un guide ? La première des choses. La deuxième, est-ce qu'il y a une prophétie ancienne qui parle de lui, que telle période, quand tel signe va réaliser, à ce moment-là, telle personne viendra. Troisièmement, est-ce que celui qui vient, il vient avec certains signes, qui va orienter les gens vers Dieu, qui va manifester en lui. Et est-ce qu'il y a les prophéties à faire pour le futur, qui sont réalisées. Tout ça, quand nous réunissons ça, à ce moment-là, nous jugeons qu'il y a quelqu'un qui est venu, il est venu de la part de Dieu. Dieu, il a donné plusieurs arguments pour approuver la véracité d'un messager. Par exemple, dans le Saint-Courant, Dieu a dit que quand un prophète, il vient, il ne s'élève pas brusquement. Chaque fois qu'un prophète vient, il présente sa vie avant qu'il soit un prophète, parce qu'il soit un exemplaire pour ce monde. A quoi cela, le Saint-Courant, il a parlé que le prophète, quand il vient, il dit, «Faqad l'habisto fikum, omara min kablihi, afala taakiloun » «Qui y a passé toute une vie avant cela, parmi vous. » « Est-ce que vous avez vu quelque chose de mauvais dans ma vie ? Est-ce que j'étais en train de mentir parmi vous ? Est-ce que j'étais un voleur ? » « Ma vie n'est pas un exemplaire pour vous. » À ce moment-là, tout le monde connaît cette personne depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, quand il a eu l'âge mûr, là où il recevait les révélations divines. C'est pour dire que ce n'est pas qu'une personne inconnue, brusquement il s'élève dans les rires le matin, il dit que je suis messager de Dieu. Personne qui connaît, il vient d'où ? Il est né où ? Quel était son caractère pendant la jeunesse ? C'est ça que la première preuve, le premier signe d'une personne qui est venue de la part de Dieu, que sa vie, avant qu'il soit un messager, soit connue. C'est ça que le prophète Mohamed, fondateur de l'Islam, le moment qu'il a déclaré que je suis un messager pour vous, avant qu'il déclare, il avait demandé à toute sa famille, quand il avait réuni à la Mecque, il a dit que « comment vous m'envoyez depuis que je suis né parmi vous, j'ai grandi parmi vous, comment vous jugez ma vie ? » Ils ont dit que ce que nous avons vu, tu es sadique à la mine. Sadique signifie véridique à la mine, l'homme de confiance. C'est ça que nous avons vu, jusqu'à l'âge de 40 ans. Et le prophète Mohamed, le moment qu'il a dit que ça va, comme vous m'avez dit que je suis un véridique, vous n'avez jamais vu de mauvaises dans ma vie, je vous annonce que Dieu m'a choisi pour vous un messager de Dieu. À ce moment-là, parmi certaines personnes qui s'élevaient, ils ont dit que c'était le premier messange. Vous comprenez ? Parce qu'il s'était annoncé lui-même ? Normalement, c'est peut-être Dieu qui devrait l'annoncer peut-être à d'autres personnes pour venir dire que voilà, ce monsieur-là, c'est vraiment lui le prophète ou le messager que Dieu nous a envoyé. Depuis que Dieu a créé la terre et le ciel, quelle personne qui est venue pour dire que non, l'autre est venue de la part de Dieu ? Abraham est venu de la part de Dieu ? Adam est venu de la part de Dieu ? D'abord, Dieu choisit une personne parmi les gens. Et quel moment Dieu choisit ? Le moment que le monde est dans le péché. Ce n'est pas que l'homme est en train de vivre dans la paix, l'homme est en train de vivre dans la justice. Il n'y a pas de péché et Dieu envoie un prophète. Non. Dieu envoie le prophète le moment que, spirituellement, le monde est dans les ténèbres. À ce moment-là, Dieu choisit un messager pour guider l'humanité. Maintenant, est-ce que Dieu va révéler parmi les pécheurs qu'il n'a pas la lumière de Dieu pour dire que non, c'est telle personne qui est venue de la part de Dieu ? Maintenant, si la personne est un menteur, les gens connaissent un menteur, est-ce que les gens vont croire ? C'est ça que, d'abord, le prophète lui-même, il déclare que Dieu m'a révélé. Vous comprenez ? Maintenant, la vie après, après le prophète, après qu'il déclare qu'il est un prophète, c'est ça que sa vie va démontrer qu'il est vrai de la part de Dieu. Parce qu'il sera persécuté. Tout le monde sera contre lui. Les gens qui seront avec lui, ils seront aussi persécutés. Mais, Dieu a dit dans le Saint-Courant, Moi et mes messagers qui vont prospérer. Maintenant, si quelqu'un vient de la part de Dieu, malgré les persécutions, malgré la torture contre eux, il va toujours prospérer. Et vous connaissez pourquoi, s'il est obligatoire d'avoir la persécution dans la vérité. Il y a deux raisons. La première, pour montrer aux gens que la personne que vous êtes en train de persécuter, il n'y a pas une force derrière qui est en train de le soutenir parmi les hommes. Si vous n'arrivez pas à mettre fin à sa mission, ça montre qu'il est venu de la part de Dieu, d'y entrer, de lui soutenir. Le deuxième, ça peut arriver qu'il y a les gens qui entrent dans les groupes d'un messager, qui n'ont pas la foi, mais ils sont venus pour leur intérêt. À ce moment-là, devant la persécution, il ne peut pas résister. Maintenant, Dieu a fait que, pour que Dieu distingue les vrais croyants et les monaféquines, les hypocrites. C'est ça qui a fait que, quand Jésus a été arrêté, parmi tous les compagnons, c'est Pierre, devant tout le monde, il est en train de nier Jésus. Cela signifie que Pierre n'a pas pu résister devant cette persécution. Et c'est ça qu'il faut qu'il y ait une persécution pour distinguer les vrais croyants et les faux croyants. Quels sont les messagers que l'islam reconnaît ? Selon l'islam, ce n'est pas selon la Bible, selon l'islam, selon le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Dieu n'a pas laissé aucune nation là où il n'a pas envoyé ses vertisseurs. L'islam, il dit, le Saint-Courant, il dit, dans chaque nation, d'y envoyer les prophètes. Maintenant, il y a certains prophètes qui étaient nécessaires de connaître l'histoire de nos jours, Dieu a cité dans le Saint-Courant. Trentaine qui a cité dans le Saint-Courant. Mais les autres, Dieu n'a pas cité, Dieu a dit, il n'est pas nécessaire de leur citer. Parce que 124 000 noms que vous commencez à écrire, on a besoin d'un gros livre. C'est ça que l'islam, il reconnaît, que dans chaque nation, il avait des prophètes. Maintenant, ce n'est pas seulement la Bible qui est en train de tourner autour des enfants d'Israël. Ce n'est pas seulement Dieu a créé les enfants d'Israël, Dieu a créé plusieurs nations sur la terre. Et dans chaque nation, Dieu a envoyé les messagers. Le dernier messager, selon l'islam, c'est qui le dernier messager ? Selon l'islam, c'est le dernier messager qui est venu avec la loi divine. C'est le prophète Mohamed, fondateur de l'islam. Il est venu avec le livre, le Saint-Courant. Maintenant, tout ce que Dieu avait révélé avant le Saint-Courant, Dieu a dit que les gens avaient changé leurs livres. Ils ont enlevé certaines parties, ils ont ajouté par leurs mains. Comme c'est l'homme qui avait ajouté par rapport à leurs choix, à ce moment-là, Dieu a annulé par le Saint-Courant tous les anciens livres. Le Saint-Courant, il dit, aujourd'hui, c'est le Saint-Courant qui contient tous les enseignements que Dieu a révélé à tous ces messagers. Et c'est ça qu'aujourd'hui, le Saint-Courant, ce livre qui va guider l'humanité vers la droite. Deuxièmement, tous les portes des prophétiens sont dit à fermer. Seulement, c'est le prophète de l'islam qui est ouvert. Parce que le Saint-Courant, il dit, C'est lui qui va obéir à Allah et à son messager, le prophète de Mouma Sallam. C'est lui qui obtiendra la grâce de Dieu comme un prophète. Aujourd'hui, M. Saïd Ahmad, nous constatons qu'il y a des prophètes comme Malonga Mambara, il y a Kaku Philippe aussi. Que pouvez-vous dire ? Comme le Saint-Courant, ça fait déjà 14 siècles que Dieu a révélé dans le Saint-Courant. Et Dieu a déclaré qu'après le prophète de Mouma Sallam, après l'islam, il n'y aura pas une autre religion qui va naître. Comme je vous ai dit que le prophète Dieu envoie, ce n'est pas que dans chaque riel Dieu envoie le prophète. Dieu envoie rarement, le moment que le monde a besoin, Dieu choisit un messager. Il envoie avec un message. Maintenant, depuis 14 siècles, le Saint-Courant qui est en train de servir la spiritualité, le monde entier. Maintenant, Dieu ne peut pas envoyer un autre messager en dehors de l'islam qui vient contredire le Saint-Courant. Pendant que le Saint-Courant est un livre sacré pour les musulmans qui est en train de servir jusqu'aujourd'hui le monde entier, il n'y a pas de défauts dans le Saint-Courant. Il n'y a pas de manquement dans le Saint-Courant. Maintenant, c'est lui qui vient déclarer qu'il est venu de la part de Dieu pour contredire le Saint-Courant, pour contredire l'islam. Il faut qu'il présente un livre meilleur que le Saint-Courant, Il n'y a pas de même temps. 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 C'est le Saint-Courant du Saint-Courant qui s'appelait. Maintenant, il n'y a pas de même temps, le Saint-Courant dit, que les groupes de Allah qui vont prospérer mais les groupes de Satan qui vont disparaître qui vont s'arrêter c'est ça que nous allons nous faire que nous avons que c'est une vérité et que c'est une mentale maintenant quand nous regardons la Bible aussi la Bible aussi contient certains signes même Jésus a parlé même dans l'Ancien Testament on parlait qu'est-ce que d'abord l'Ancien Testament de Théronome 18, 19, 20 il dit quoi si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom c'est moi qui lui en demanderai compte c'est-à-dire comme Dieu envoie quelqu'un si le peuple n'écoute pas son peuple s'il n'écoute pas le messager que Dieu envoie à ce moment-là Dieu lui-même il viendra pour demander pourquoi vous n'avez pas accepté et nous avons plusieurs exemples même dans la Bible dans le Saint-Courant l'autre était un messager de Dieu les gens n'ont pas accepté Dieu lui a détruit Noé était un messager de Dieu son peuple n'a pas accepté Dieu les a détruits Pharaon n'a pas accepté Moïse Dieu a détruit maintenant les Mecouins n'ont pas accepté le prophète de Moumé Dieu les a détruits c'est ça que ça montre que Dieu a demandé contre lui-même Dieu lui-même il a réagi pour son messager maintenant deuxième verset il dit mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu ce prophète la sera punie de mort c'est à dire à ce moment là celui qui va mentir au nom de Dieu Dieu ne protégera pas Dieu va laisser dans les mains des gens et les gens vont lui tabasser jusqu'à la mort maintenant si aujourd'hui les chrétiens disent que Jésus venait de la part de Dieu certains disent qu'il était Dieu certains disent qu'il était fils certains disent qu'il est véritable homme véritable prophète véritable Dieu mais l'avecès il lui écarte des prophètes si vous acceptez que Jésus était mort sur la croix Dieu a dit c'est lui qui ment au nom de Dieu il sera puni de mort maintenant à part Jésus tous les prophètes qui sont venus ils ont déclaré qu'ils sont venus de la part de Dieu Dieu a puni leur peuple qui n'ont pas accepté mais Dieu a protégé ses messagers jusqu'à ce qu'ils soient prospérés maintenant sauf Jésus Jésus pour Jésus son peuple les a torturés lui a torturés jusqu'à tuer sur la croix mais Dieu n'a pas réagi contre les juifs M. Zahid Ahmad le rôle du messager c'est de venir sauver tout un peuple avec est-ce qu'aujourd'hui de nos jours le monde est secoué par plusieurs mots il y a les épidémies qui sont là mais est-ce qu'on peut dire que Mahomet n'a pas réussi à sa mission le prophète M. Zahid Ahmad ça fait déjà qu'un siècle n'est-ce pas normalement c'était pour sauver l'humanité c'est le dernier prophète tous les musulmans qui ont suivi le prophète M. Zahid Ahmad ils ne sont pas sauvés mais aujourd'hui nous ne pensons pas qu'aujourd'hui à son époque le monde est secoué à son époque le moment que le prophète M. Zahid Ahmad il est venu à ce moment-là il a sauvé son peuple dans 8 ans seulement que le prophète est entré à la mer étant victorier tous les ennemis étaient disparus les musulmans ils ont commencé à progresser jusqu'à ce qu'ils ont pris le royaume d'Iran et le royaume de Syrie vous comprenez ? maintenant avec le temps comme l'homme ne reste pas constamment sur la voiture avec le temps il change quand la nature de l'homme change il abandonne la loi divine quand le monde commence à commettre encore les péchés à ce moment-là d'Iya en va une autre c'est ça que selon la communauté musulmane Ahmadiyya selon la prophétie du prophète M. Zahid Ahmad les moments que les musulmans ils ont abandonné la foi ils ont commencé à suivre le monde comme le prophète M. Zahid Ahmad avait dit à ce moment-là Dieu a envoyé les messies et les mardis que le prophète M. Zahid Ahmad avait prophétisé ça fait déjà 125 ans aujourd'hui la communauté musulmane Ahmadiyya qui est réforme de l'islam à ce moment-là nous sommes en train de suivre la droiture les vraies religions islam se trouvent aujourd'hui dans la communauté musulmane Ahmadiyya c'est ça qu'aujourd'hui c'est un exemplaire pour tout le monde maintenant comme Dieu a dit que c'est lui qui n'accepte pas le messie un messager de Dieu à ce moment-là Dieu va réagir contre les gens qui n'acceptent pas maintenant si aujourd'hui vous dites que le monde est troublé mais pourquoi ils sont troublés est-ce qu'ils sont des anges que Dieu ne peut pas les toucher quand vous êtes en train de faire la loi officiellement vous voulez maintenant contre la nature de l'homme contre la loi divine à ce moment-là Dieu va vous protéger comment ? il y aura des conséquences comme Jésus avait dit dans les derniers temps il y aura quoi ? que vous allez écouter la famine les guerres les tsunamis les tremblements de terre il y aura plusieurs maladies qui vont apparaître ça c'est quoi ? ça c'est le signe que vous avez refusé un messager dédié en gros les hommes doivent se répandir maintenant si il ne répand pas maintenant ça va se passer tout comme c'est passé avec le peuple de Lot et le peuple de Noé et c'est ce que nous sommes entrés de voir aujourd'hui Messie 1er l'Assad l'Islam il a dit Dieu m'a révélé que chaque personne qui se trouve dans ta communauté s'ils sont sur la droite ils suivent à la lettre ils seront sauvés et c'est ça qu'aujourd'hui par grâce la communauté musulmane m'a dit à travers le monde nous sommes unis nous sommes en train de suivre le droit il y a notre calife spirituel que l'on dit leader qui est en train de nous guider et nous sommes dans la paix vous comprenez ? c'est ça que je vous ai dit que même Jésus a parlé de connaître un vrai messager et par exemple vous lisez Actes chapitres 5 38 et 39 il dit si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes elle se détruira c'est à dire la personne qui n'est pas venue de la part de Dieu il sera détruit mais si elle vient de Dieu vous ne pouvez pas les détruire ne courez pas le risque d'avoir combattre contre Dieu merci beaucoup je crois que les téléspectateurs ont compris votre message principal de ce matin en contact vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18 05 555 42 18 nous sommes à Massengos au projet merci beaucoup monsieur Saïd Ahmad juste après chers téléspectateurs vous allez donc suivre le live de la chorale N'Biemo du Ngunza Message une chorale qui prépare un album intitulé Congo Diamona 1 2 02 Bell 2 2 3 2 3 2 3 Sous-titrage ST' 501